Quelles ont été les premières, toutes premières théories de la naissance de la bande dessinée ? J'ai entendu plein de choses, moi. Oui, alors ce qui était amusant, c'est qu'à une époque, on voulait lui donner un peu des lettres de noblesse. Donc on voyait la tapisserie de Bayeux, pourquoi pas la grotte de Lascaux. Aujourd'hui, on considère les choses différemment. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est quand même d'abord une affaire d'imprimé, une affaire de papier. Ce n'est pas simplement des images qui racontent une histoire. Ah oui, donc c'est imprimé et c'est une forme aussi, c'est ça ? C'est une forme, oui, bien sûr. On la reconnaît immédiatement, mais en même temps, ça fait prendre des formes de plus en plus diverses. Et c'est une des chances de la bande dessinée d'aujourd'hui. C'est qu'on voit des techniques de dessin, des styles de récits, des thèmes qui sont complètement ouverts et différents. Et on s'aperçoit que la bande dessinée, après la radio, le cinéma, Internet, le jeu vidéo, elle est toujours vivante, présente et pertinente. Oui, parce qu'on peut avoir une bande dessinée un peu classique avec des, j'appelle ça des cases, ça s'appelle bien comme ça. Et puis il y a le roman graphique aussi, ça c'est de la bande dessinée ? Voilà, il y a des bandes dessinées qui sont très ambitieuses, qui ont parfois des récits longs, alors que c'est vrai que pendant longtemps, la bande dessinée, elle était d'abord du feuilleton ou du gag. C'était les premières formes. Mais aujourd'hui, la bande dessinée, elle s'adresse aux enfants, mais elle s'adresse aussi aux adultes, elle s'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes. On a mis du temps à voir des dessinatrices brillantes. C'était un monde un peu masculin quand j'ai démarré. Et c'est réjouissant de voir que la bande dessinée s'est féminisée par ses autrices et ses lectrices. En réalité, ce n'est pas la tapisserie de Bayeux ni les grottes de Lascaux-Chauvet qui sont l'ancêtre de la bande dessinée, non. Le créateur du genre, il est né en Suisse, enfin il vivait en Suisse en tout cas, il a vécu au XIXe siècle. Qui est-il ? Alors, Rodolphe Teupfer, qui est né en 1799, qui est mort assez jeune dans les années 1840, c'était un fils de peintre. Il voulait devenir peintre, comme son père, mais il était atteint d'une maladie des yeux. Il a renoncé à la peinture, il s'est dit, je sais dessiner, surtout des caricatures, je sais écrire, j'aime le théâtre. Il a mélangé tout ça et il a créé des histoires comme M. Jabot, M. Crépin, le docteur Festus, les amours de M. Vieuxbois, qu'on peut encore lire aujourd'hui. Ce sont des histoires très comiques, ce sont des histoires dont l'humour n'a pas trop vieilli. C'est rare pour les histoires de cette époque. Et surtout, c'est une confiance extraordinaire dans ce nouveau langage. C'est-à-dire que Teupfer, tout de suite, se dit, c'est un langage qui va être utilisé par d'autres. C'est une nouvelle manière de raconter des histoires. C'est bien autre chose que d'additionner du texte et des dessins. Et c'est Teupfer qui invente aussi le premier album, album de bande dessinée ? Oui, tout à fait. Teupfer faisait imprimer ses albums, qui étaient de format horizontal, allongé. Il allait les porter de librairie en librairie. Et c'est donc sous forme de livre que ça a démarré. Ce qui est drôle, c'est que Teupfer a été aussitôt imité, piraté. Les albums sont donc sortis dans des éditions pirates à Paris. Et ont donné envie à des jeunes gens, comme Gustave Doré, qui était encore adolescent, de faire aussi de la BD. Ou le grand photographe Nadar, qui, à ses débuts, a pratiqué lui aussi de la bande dessinée, de la bande dessinée politique. Donc Teupfer a eu une influence et il a écrit des textes où il dit ce genre, ce nouveau genre, va se développer. Il va se développer dans plein de directions. Donc c'est ça qui fait que nous considérons vraiment Teupfer comme le pionnier, non seulement par les qualités de ses histoires, mais par la confiance qu'il avait dans cette nouvelle forme. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?